bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une séance de conjugaison le passé composé l'objectif de cette leçon conjuguer les verbes pronominaux usiels au passé composé de l'indicatif c'est à dire on chauffe la conjugaison des les verbes qui se l'endom le prononceux à doma les verbes pronominaux je trouve la conjugaison d'un homme dont le passé composé et bien abonnez vous dira qu'à l'ajusté raccourci au sol comme le vidéo dira like c'est beaucoup mon père voilà il a j'ai comme le vidéo partageux commençons la technologie digital s'est répondu dans tous les domaines y compris l'enseignement les guerres commerciales se sont multipliés à tel point qu'ils ont mis en péril l'économie mondiale l'organisation des nations unies s'est chargée d'un vaste programme de lutte contre la faim la commission s'est réunie le mois dernier pour établir son rapport annuel sur le climat mondial selon le rapport la qualité de l'air s'est sensiblement amélioré cette année alors la technologie digital c'est à dire l'alème dial raccoumé s'est répondu dans 13 dans tous les domaines jamais le majeur et compris l'enseignement de la majeur de la taille les guerres commerciales la chorobie l'aïcestadienne se sont multipliés à tel point qu'ils ont mis en péril l'économie mondiale l'économie mondiale l'organisation des nations unies mondiale l'OMM s'est chargée d'un vaste programme d'un le premier programme de l'économie mondiale lutté contre la faim la commission s'est réunie le mois dernier pour établir son rapport annuel pour établir son rapport annuel selon le rapport la qualité de l'air s'est sensiblement améliorée c'est sensiblement amélioré cette année lis chaque phrase puis souligne le verbe conjugué bien voilà j'ai souligné les verbes dans ces phrases nous avons dans la première phrase c'est répandu se sont multipliés c'est chargé c'est réuni c'est amélioré voilà les verbes sont conjugués à un temps simple bien composé alors puisque l'on a fait l'auxiliaire et le participent l'auxiliaire le participe alors c'est un temps composé de quel temps s'agit-il alors il faut l'auxiliaire mais il faut le temps et un temps composé alors nous avons est sans et et voilà alors ça c'est le verbe être le verbe être dans le présent et là quand le verbe être présent ou ce n'est pas le participe passé qu'on connaît là le passé composé le passé composé je complète à partir du texte le tableau suivant à duc les verbes l'ésterne à l'humour à dix pour menaïa qui m'a mené ce balade l'exemple là d'un haddo l'auxiliaire de l'huile le ton d'auxiliaire le participe passé et puis l'infinitif et voilà les verbes se sont multipliés l'auxiliaire toujours c'est l'auxiliaire être et le ton de l'auxiliaire c'est le présent toujours le participe passé multiplié multiplié chargé chargé voilà réunir réunir améliorer améliorer le l'infinitif se multiplier se charger se réunir s'améliorer je complète pas les expressions le participe passé le présent de l'indicatif être et le sujet les verbes pronominaux au passé composé se construisent avec l'auxiliaire être toujours alors toujours tous les verbes les verbes pronominaux se conjuguent juste avec l'auxiliaire être au présent présent de l'indicatif d'accord et le participe passé voilà le participe passé du verbe qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet bien sûr fait c'est qu'il n'a aucun affût de l'indicatif la conjugaison d'un verbe dans un temps composé avec l'auxiliaire être et qu'on l'accord en danse sont alors c'est à dire n'ayara à la troisième personne du pluriel en a le s du pluriel le participe passé ou en a la technologie la technologie digitale à des féminins singuliers n'a rien à l'organisation des nations unies c'est ya féminin singulier n'a eu un dans la commission féminin n'a eu le rapport alors la qualité la qualité ya le sujet la qualité alors féminin singulise n'a le jeu conjugué au passé composé un an et les pronoms personnels c'est bio ou un an et à des phrases très bien alors on a lundi la conjugaison d'elle les verres un juste les verbes d'il a des phrases à dos avec ses pronoms personnels alors pour le verbe s'inquiéter 5 qui était sur la plus devenir de la planète en a la sille en douce à rouvres saouge cela fait falahad le coca alors on va dire je me suis inquiété tu t'es inquiété et c'est inquiété nous nous sommes inquiétés vous vous êtes inquiété et ce sont inquiétés alors n'ayant d'être la teneuse n'a le s très bien le s du pluriel pour le verbe s'inscrire on va dire je me suis inscrit tu t'es inscrit elle s'est inscrit elle s'est inscrite un an dans le féminin le e le sont inscrits vous vous êtes inscrits ils se sont inscrits ils se sont inscrits très bien vous pouvez mettre en plus avec son a ou s très bien aussi par exemple je me suis inscrit je m'inscrit je m'inscrit je m'inscrit très bien alors j'ai dit je m'inscrit il y a dit je m'inscrit je m'inscrit, je m'inscrit dans cette réforme il y a que tu t'es inscrit il y a que tu t'es inscrit voilà pour le verbe se méfier se méfier est matique je me suis méfié tu t'es méfié elle s'est méfiée nous nous sommes méfiés vous vous êtes méfiés elles se sont méfiées voilà voilà pour le verbe se déplacer on va dire je me suis déplacé tu t'es déplacé elle s'est déplacée on va ajouter le e du féminin nous nous sommes déplacés vous vous êtes déplacés ils se sont déplacés elles se sont déplacés je construis des phrases en utilisant les verbes pronominaux au passé composé qui ont un lien avec la thématique les défis de la vie contemporaine donc dans l'exercice d'abord les verbes ont un lien avec la thématique les défis de la vie on va faire des phrases très bien pour le premier verbe le verbe s'inquiéter on va dire hier au forum le verbe s'inquiéter le verbe s'inquiéter le verbe s'inquiéter tous les chercheurs alors tu t'es inscrit voilà le participe passé voilà plutôt la conjugaison du verbe m'inscrire dans le passé composé ou ce n'est pas le e parce que ça veut dire c'est féminin nous avons dit maintenant Salah est-ce que tu t'es inscrit dans un club de robotique ? pour le verbe se méfier on va dire tous ces problèmes parce qu'il se méfier des réseaux sociaux c'est-à-dire que toutes ces problèmes sont les problèmes qui sont les problèmes parce qu'il se méfier sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux les réseaux sociaux parce qu'il se méfier des réseaux sociaux c'est-à-dire que nous sommes déplacés de Hassan à Agdahl en tramway on va dire qu'il se méfier jusqu'à Agdahl en tramway très bien voilà bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une séance d'orthographe les homonymes peu peu et peu écrire correctement les homonymes peu peu et peu voilà alors je veux qu'il fiche dira les trois homonymes qui se prononcent de la même façon lesquels ils s'écrivent de manière différente alors d'abord on va dire ce petit texte le vélo le vélo est une solution qui peut être efficace pour lutter contre la pollution de l'air mais peu de gens l'utilisent pour éviter les embouteillages j'ai le choix je peux opter pour les transports en commun ou pour le vélo car le vélo peut se faufiler un peu partout et il est très écologique le vélo d'arraja c'est un plan qui peut être efficace il peut être il peut être un plan pour lutter contre la pollution le réel ou la pollution 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 mais peu de gens l'utilisent pour éviter les embouteillages afin de ginder les embouteillages et de ginder j'ai le choix pour lutter je peux opter pour le transport en commun soit je peux opter pour les transports les transports en commun ou pour lutter ou pour le vélo car le vélo peut se faufiler il peut être qu'il est Il y a un peu partout, et il est très écologique Il y a aussi des dérages C'est très écologique Comment se prononcent les mots soulignés ? Les mots soulignés Voilà, ils se prononcent de la même façon S'écrivent-ils de la même manière ? Non, ils s'écrivent de manière différente Ces mots se prononcent de la même façon Mais ils s'écrivent de manière différente Comment appelle-t-on les noms qui se prononcent de la même façon Mais qui ont des orthographes différentes ? Comment on est-ce que les mots soulignés Les mots soulignés Les mots soulignés Non, ils ne sont pas à la même façon Non, ils ne sont pas à la même façon Les mots soulignés Les mots soulignés Mais ils s'écrivent de manière différente Comment on est-ce qu'on appelle les mots soulignés Voici 3 ou 4 exemples Voici quelques exemples Par exemple, pour les homonymes, nous avons son, son qui signifie l'adjectif possessif, on dit par exemple ton père, mon père et son père, c'est-à-dire l'abdière, son qui signifie le verbe être, son qui veut dire son, le nombre son, tout, tout et tout, tout et tout, voilà, c'est tout, 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 c'est tout. Determine le verbe à l'autre, ce qui signifie, la verbe, le verbe à l'autre, le verbe, leβ ou les zoeufs, un Juliette, elle signifie le Non dans l'asperste. On dit les cheveux rousses. Les cheveux rous, non pas rousses. Maux et Maux. Maux signifie le plural de MÀL. D'accord ? Que signifient les mots surlignés ? Il y a la signification de chacun de ces mots. Eh bien, pour la signification de ces mots, le peu est le contraire de beaucoup. L'axe dit peu est chouïa. Alors, une petite quantité, un petit nombre. Très bien. Alors, peu, le contraire de beaucoup. D'abord, il y a le contraire de beaucoup. Peu et peu, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. On dit je peux et tu peux. Voilà. Très bien. Et il peut à la troisième personne du singulier. On dit il peut, nous pouvons. Pour que je manipule et je réfléchis, je coche la bonne case. Il y a des phrases ici. On peut remplacer par la nature grammaticale. Eh bien, la nature grammaticale d'un mot, qu'il soit un verbe, adjectif, adverbe, un nom, une préposition, etc. Voilà. Mais il y a un verbe et adverbe. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup. Dans ces cinq cases. Alors, on va dire non, qu'il y a des choses, qu'il y a des choses. Très bien. Alors, on va commencer par répondre. Le vélo est une solution qui peut être efficace pour lutter contre la pollution de l'air. Alors, il y a des choses qui peuvent être efficaces pour les gens, ou pour les gens, ou pour les gens, pour les gens, pour les gens, pour les gens. Alors, ce qui peut être un peu, il y a des choses qui peuvent être beaucoup pour. Alors, beaucoup, c'est le contraire de lui. Alors, c'est le verbe pouvoir, mais dans le conditionnel. Très bien. Alors voilà. Donc, c'est ça. Très bien. Alors, ce qui est un verbe ou un adverbe. Nous avons dit que c'est le verbe pouvoir. Il y a d'abord une chose qui peut être un petit peu ici. Il y a un petit peu. Alors, il y a certainement un verbe ou un adverbe. Il y a un verbe ou un adverbe. Il y a un verbe ou un adverbe. Alors, peu de gens l'utilisent. Peu. Alors, peu. 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 Peu de gens l'utilisent, il y a un nombre réduit pour le verbe pouvoir, il y a un verbe, il y a un adverbe, alors peut, il y a un nombre réduit, et non pas un, le verbe, alors on va mettre adverbe, très bien, alors c'est un nombre réduit, il y a un adverbe, je peux, oui, c'est le verbe pouvoir, il y a un nombre réduit, il y a un petit quantité, pour peu, voilà, alors c'est le verbe, c'est un verbe, très bien, je crois qu'il y a un adverbe, en remplaçant ces mots, je peux conclure la règle, en me posant la question, bien les questions qui suivent, par quoi je peux remplacer peu, peu et peu, alors, pour que vous puissiez savoir peu, la nature ou la signification, vous pouvez voir, vous pouvez voir que vous pouvez savoir, vous pouvez savoir le verbe pouvoir, le verbe pouvoir, ou le verbe pouvoir, oui, c'est vrai, vous pouvez voir ce qui vous aurez, vous voyez, vous savez, alors je complète la carte mentale, par peu, peu et peu, alors, peu, il ne change pas d'écriture, d'ailleurs, il y a un mot qui ne change pas d'écriture, ne change pas d'orthographe, on l'appelle un adverbe, alors il dit adverbe, peu, très bien, adverbe de quantité, qui est le kimiya, kimiya, mais je dirais, le kimiya, c'est un aded, parce qu'il dit peu de gens, moi je peux, de gens, il dit quantité, le nombre, qui indique une petite quantité, on peut remplacer peu par beaucoup, alors ce que je dis, on peut remplacer peu par beaucoup, c'est-à-dire peu et beaucoup, ce sont des synonymes, alors, ce sont des antonymes, alors, formes conjuguées de verbe pouvoir, à la troisième personne du singulier la troisième personne du singulier pour le verbe pouvoir yadi dans le présent de l'indicatif alors formes conjuguées de verbes pouvoir dont la première et la deuxième personne du singulier yadi peut avec x j'entoure la forme correcte ici nous avons des créations entre trois ans comme j'ai eu un homme qui est en train de se la première et la troisième personne mais si tu veux t'entendre cela peut être la première fois avoir un cours en poids ou un cours en poids ou une poids il s'interesse peu au problème dans le plénage il s'interesse peu au problème alors qu'à ce moment aujourd'hui nous avons un verbe conjugué après avoir commis le verbe pouvoir sur l'infinitif très bien André conjugué alors il s'interesse peu c'est à dire il s'intéresse moins et s'intéresse moins aux problèmes de la planète et d'accord tu peux alors tu as de la le pronom personnel bien la deuxième personne des singuliers à l'ombra du coup le verbe certainement tu peux adopter des gestes pour participer à la protection de la planète moumkintat benna troisième personne du singulier on peut remplacer l'homme par la troisième personne du singulier alors tu peux surmonter les défis de la vie contemporaine grâce à son intelligence et sa sa geste très bien alors on a donné un peu de quelques expressions qui a l'hadb a l'hadb le cas il s'estime le cas il s'estime le cas il s'estime le cas il s'estime le cas de bocque alors lorsqu'on dit à peu près à peu près alors à peu près c'est à c'est presque. C'est presque. C'est presque. C'est presque. C'est presque. Et le contrat de l'année est là. Peu après. Peu après. Peu après. C'est un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Je vais faire un peu plus tard. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Alors on dit un peu plus. Oui, c'est vrai. Alors de peu, de justesse. La justesse, c'est ce qui est. On dit qu'elle a de la justesse. Ou le contraire, c'est qu'elle a un malade droit. Malade droit, c'est quelqu'un qui a un malade droit. Malade droit, parce qu'il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. Alors l'axe, c'est quelqu'un qui a de la justesse. Il n'y a pas de réglage. Mais il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. Lorsqu'on dit par exemple. Je me contente de peu. Pendant le futur de Ramadan. Je me contente de peu. 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 On a rapace de réglage. Il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. Peu à peu. Lentement Petit à petit Peu à peu Petit à petit Lentement Alors je m'évalue Je complète le texte par Peu, peu ou bien peu Alors tu Le pronom personnel Directement le verbe Alors on va dire le verbe pouvoir Peu Tu peux charger ton véhicule Tu peux charger La arabe Avec Peu de bagages Peu de bagages Pour ne pas Augmenter l'ussure Des pneus Et la consommation de carburant Pour ne pas L'ussure Il y a la dégradation Les choses qui se font On va Boston Sous-tres Aux Deux Et la consommation de carburant Le verbe C'est une route Deux La consommation de carburant La consommation de carburant La troisième personne du singulier, il y a un verbe à l'infinitif, alors qu'on va mettre le verbe pouvoir à la troisième personne du singulier. Très bien, évitez l'usage de la climatisation ou des appareils électriques dans les véhicules. La climatisation peut en effet augmenter votre consommation. C'est possible de ajouter votre carbeuron sur la 7% de la climatisation. Il y a une très importante élevante. Je n'ai pas de l'évolution. Le verbe peut ne pas trouver jamais, 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 à l'évolution du singulier. Il n'a pas de l'évolution. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'écrire ces phrases ? Nous n'avons pas d'écrire ce que nous devons faire. Alors, nous avons un groupe, nous avons le sujet, alors nous avons le verbe pouvoir, mais nous avons l'adverbe. L'adverbe, l'adverbe, ne se trouve jamais placé derrière un sujet, mais après un verbe, nous avons dit après un verbe. Très bien, mais après un verbe, nous allons dire directement, nous allons dire après un verbe, parce que nous avons, oui, il s'intéresse peu. Oui, voilà, directement après le verbe, il vient directement, il s'intéresse peu. Mais non, tu peux charger ton véhicule un complément avec peu. Je n'ai pas dit que je n'ai pas cherché après le verbe, mais je n'ai pas cherché après le verbe. Très bien, c'est la fin de cette séance. Merci d'avoir regardé cette séance. Au revoir. Merci.